Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci de cette réunion organisée avec le représentant des commerces et les conseils. C'est une très bonne initiative que nous saluons. Je voulais, évidemment, face aux défis auxquels sont confrontés nos commerçants et particulièrement les commerçants de Centrebourg, vous avez parlé évidemment du phénomène de périphérisation, le e-commerce, l'expansion des centres commerciaux, le poids des normes qui pèsent sur les commerçants comme sur tous les entrepreneurs français, et la rigidité de notre code du travail, les difficultés d'accès, de stationnement. Bref, nous faisons tous ce constat, d'autant plus facilement que nous sommes pour la plupart, et tant que la loi nous y autorise, aussi des élus locaux. Donc nous comprenons assez bien les problématiques que vous exposez. Et à ce titre, je voulais vous poser quelques petites questions pour vous demander plus précisément quelles sont vos propositions, vos demandes, vos suggestions de nouvelles mesures législatives qui pourraient favoriser le commerce de Centreville. Qu'attendez-vous, en fait, du législateur pour conforter le commerce de Centreville ? Un an après la sortie du guide du commerce de Centreville, M. Morvan, quel bilan tirez-vous de ce guide ? Et avez-vous déjà un premier retour d'expérience sur les préconisations et le travail tout à fait concerté que vous avez entrepris ? Ce serait intéressant de nous en dire quelques mots. Et enfin, pour reprendre l'expression du président Atlan, selon laquelle il faut penser les centres-villes comme des centres commerciaux en plein air, comment est-ce que nous, élus, locaux ou nationaux, on peut vous aider, aider les commerçants à faire vivre nos centres-villes comme des centres commerciaux en plein air ? Manifestement, il y a de bonnes idées à prendre dans les centres commerciaux pas en plein air. Et la question, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble pour redonner une vie complète à nos centres-villes ? M. Lestou a esquissé quelques pistes, les quatre priorités qui font vivre et qui amènent du flux en centre-ville. Mais on aimerait que vous nous sollicitiez et aiguillonnez plus précisément sur ces propositions qui sont à la fois du ressort de législature pour ce qui est du cadre réglementaire et à la fois du ressort des élus locaux que nous sommes pour poursuivre l'objectif commun qui est de continuer à faire vivre nos commerçants et nos centres-villes. Merci. Merci, Mme Janine Dubier pour le groupe 2R.